Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui, comment choisir ton protocole en PNL. Si tu es coach ou thérapeute et que tu utilises la PNL, tu sais que tu as une boîte à outils qui s'appelle les protocoles. Maintenant la question c'est, comment choisir son protocole ? Tu peux avoir différents protocoles, tu as le protocole du switch, tu as le protocole du broyeur à images, tu as le protocole du désancrage, tu as le protocole du recadrage en 6 étapes, et ainsi de suite. Et tu peux te poser la question, mais comment je fais pour choisir ? Eh bien, cette vidéo va répondre à ces questions. Première chose que tu dois comprendre, c'est la nature de la problématique. Pour avoir un problème, le cerveau doit faire certaines opérations dans un certain ordre. Prenons un exemple concret. La personne vient te voir, te dit qu'elle n'arrête pas de repenser à une situation, repenser à une situation, repenser à une situation du passé. Donc c'est un événement douloureux qu'elle a vécu, et le cerveau tourne en boucle sur cet événement et renvoie l'image, la situation, renvoie l'image et la situation, renvoie les images et la situation. Ce qui fait que quand la personne voit ça, elle en souffre. Et comme elle en souffre, elle est handicapée au quotidien, elle ne peut pas faire son boulot correctement, elle ne peut pas, et ainsi de suite. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Évidemment, la première étape, ce sera de vérifier l'écologie. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo pour savoir ce qu'est l'écologie. C'est de vérifier qu'il n'y a pas de danger à, par exemple, dégager l'image en question, d'arrêter d'y penser quelque part. Donc ça, ce sera toujours le travail préalable. À chaque fois que tu vas faire un protocole, préalablement, tu vas vérifier qu'il n'y a pas de danger à agir, entre guillemets, sur le cerveau, entre guillemets. Et donc, il faut que tu comprennes un petit peu comment s'articule le problème. Reprenons cet exemple de l'image qui revient encore et encore. Alors, une des possibilités de protocole, ce sera le broyeur à images. Le broyeur à images, je te la fais rapide, c'est le fait d'attraper l'image qui pose problème, d'aller réduire l'image jusqu'à la taille d'un timbre ou d'une petite pièce, puis ensuite faire clignoter ce résidu en noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Et en faisant ça, tu guides le cerveau en disant, vire-moi cette image, rapetisse-y là et fais-la clignoter. En fait, tu es dans une fonction, on va dire, supprimée. Tu as une image qui fait souffrir, tu veux supprimer cette image-là. Prenons maintenant un autre problème. Imagine que la personne ne sait pas quoi faire. Donc, elle est là, elle te dit, je ne sais pas. Elle veut par exemple changer de métier, elle ne sait pas quoi faire comme métier, elle ne sait pas dans quelle branche partir, bref, elle ne sait pas. Tu comprends bien que là, tu ne peux pas appliquer le même type de protocole. Tu ne vas pas utiliser un protocole supprimé alors que la personne ne sait pas quoi faire. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir enclencher des protocoles de type Rossi, donc qui sont plus des dynamiques hypnotiques. Donc, un protocole de Rossi, c'est un protocole qui te permet de rechercher des solutions à un niveau inconscient. Et dans ce cas-là, la fonction du protocole, ce sera de dire à l'inconscient, va chercher. OK ? C'est de mettre en mouvement la moulinette inconsciente, les moulinettes inconscientes, les fonctions inconscientes pour qu'elles puissent créer, générer des nouvelles possibilités. Et ce principe-là, tu vas le retrouver aussi dans le recadrage en six étapes dans lesquelles tu fais intervenir une partie créative pour aller rechercher des solutions. Troisième exemple concret, si la personne a un comportement compulsif, alors attention, ici, on ne parle pas de comportement hardcore de type boulimie, boulimie vomiditive, TCA, trouble du comportement alimentaire. On parle, on va dire, de petits comportements compulsifs. Là, tu vas pouvoir utiliser, par exemple, un switch. Donc, le switch, c'est guider le cerveau en lui disant arrête de faire ce truc-là, je veux ça à la place. Arrête de faire ce truc-là, je veux ça à la place. Et dans ce cas-là, le protocole du switch sera vraiment adapté puisque tu veux guider le cerveau en lui disant plus ça, ça à la place, plus ça, ça à la place. OK ? Donc voilà, c'était trois exemples un petit peu concrets, un petit peu palpables, qui vont te permettre de comprendre quel protocole utiliser. Donc, en conclusion, il faut que tu comprennes la nature de la problématique. Est-ce que c'est une personne qui est jouée de ses pensées, on va dire, obnubilante, qui revient encore et encore ? Et dans ce cas-là, supprimer sera une potentielle action, protocole intéressant. Est-ce que c'est plutôt une recherche active de solution ? Dans ce cas-là, tu vas utiliser un recadrage en six étapes ou alors une fonction recherche au niveau de l'inconscient. Tu peux même utiliser une régression, par exemple. Une régression hypnotique. Ensuite, est-ce que c'est, par exemple, remplacer un comportement, quelque chose d'un peu compulsif et tu veux remplacer ? Dans ce cas-là, tu vas plutôt utiliser un switch. Voilà, tu peux mettre un gros like à cette vidéo si elle t'a aidé et pour ne rien rater. Ensuite, dans la description, tu vas retrouver mes ateliers, mes coachings, mes mentoring et mes formations si jamais tu veux aller plus loin. Voilà, pratique encore et encore. Prends plaisir à ça et forge ton savoir-faire.